Du cinéma pour la boucle de ce journal, promouvoir le cinéma gabonais par le film documentaire, cela est possible selon le ministre de la Communication Alain-Claude Bilebinze qui a officiellement ouvert les travaux de la 10e édition des escales documentaires de Libreville. Armel Baoulé. A cette soirée inaugurale, en rentrant de plein fouet dans la 10e édition des escales documentaires de Libreville, Guy Lacroix, ancien directeur général de l'Institut français et cofondateur avec Charles Mensah, des escales documentaires de Libreville, a retracé avec ces mots bouleversants l'histoire fantastique de cette belle aventure. Les escales sont nées d'une volonté, celle de permettre de présenter un certain nombre d'images du pays. Le 7e art, vecteur puissant de communication entre les hommes, Alain-Claude Bilebinze, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a poussé la réflexion en montrant l'impact du cinéma et des escales documentaires comme une vitrine de notre société. Le cinéma et les autres arts doivent de plus en plus se comprendre comme autant de fenêtres d'espoir et d'espérance, autant de fenêtres ouvertes sur la vie et sur l'autre. Par les émotions qu'il capte, par les sensations qu'il transmet et fait partager, le cinéma véhicule les valeurs d'une humanité multiple et une à la fois. Charles Ntchoréret, un Africain face au nazi de Jacques-Ki Moifo et l'Africain qui voulait voler de Samantha Bifo sont deux merveilleux films documentaires qui étaient à l'affiche de ce festival. Ce documentaire poignant sur Charles Ntchoréret, officier de l'armée française, retrace l'histoire choquante de ce tombe tué par les nazis, il a la particularité de montrer que Charles Ntchoréret reste un parfait inconnu aussi bien pour la France que son pays, le Gabon. a la question. Sous-titrage Société Radio-Canada